... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après la montée des violences meurtrières dans les régions anglophones, le gouvernement privilégie le renforcement des opérations sécuritaires, là où l'opposition appelle à une négociation d'un cessez-le-feu et l'instauration d'un nouveau dialogue plus inclusif. Au-delà des frontières nationales, comment la crise anglophone va-t-elle susciter l'attention de la nouvelle administration Biden aux Etats-Unis, un pays très engagé dans la résolution de la crise anglophone au Cameroun ? Vous suivrez dans ce journal des journalistes politiques se prononcer sur l'arrivée de Joe Biden aux Etats-Unis et les futures relations bilatérales entre Yaoundé et Washington. Et au Cameroun, des populations sont sans-abri, victimes de graves inondations à l'extrême nord du Cameroun. Les mesures prises jusqu'ici sont insuffisantes. Pour faire face à une crise humanitaire qui se dessine dans le septentrion, nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Sur les braises ardentes de la crise anglophone, le gouvernement privilégie, je vous le disais à l'instant, le renforcement du dispositif sécuritaire et l'accentuation sur la stratégie militaire. Pourtant, les exactions se multiplient. La violence meurtrière prend un coup important et inquiétant selon la communauté nationale et internationale. Mais le ministre de la Défense rendu à Kumba a déclaré une nouvelle guerre aux auteurs des actes de massacre des enfants dans cette partie de la région du sud-ouest. Évocation avec Danny Warren Zede et Jean-Paul Chouignat. Arrivée par hélicoptère à Boya dans le sud-ouest, le ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense, Joseph Béthia-Sommon, et tous les chefs de différents corps de défense et de sécurité sont en route pour Kumba, localité où les sept élèves de la Moda Francesca College ont été abattus le 24 octobre dernier. En fait, j'ai tué la psychose dans les esprits, mener les enfants à ne pas aller à l'école. Contrainer les parents à ne pas les envoyer à l'école. Et tout cela à la première richesse d'un pays, c'est la jeunesse. Certains disent le Cameroun de demain, moi je dis le Cameroun d'aujourd'hui. Et si nous avons une jeunesse privée d'éducation, privée d'instruction, qu'est-ce que ces jeunes vont devenir demain ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Près de 48 heures après l'inhumation de ces âmes innocentes, Joseph Béthia-Sommon est à Kumba pour deux missions. D'abord, le réconfort aux familles des enfants disparus. Pour moi, vous priez de recevoir nos condoléances. Vous les avez déjà reçus, vous ne les recevez jamais assez. Vous ne les recevrez jamais assez, il n'y a pas des autres familles qui nous assistent. Nous avons des autorités administratives, je ne suis pas le premier possible. Dans la peau d'un parent, Joseph Béthia-Sommon mesure la douleur et toute la peine de perdre un enfant, dont le seul péché était de se retrouver dans une école pour acquérir le savoir et des connaissances. Détuer la venue des enfants, la prendre en otage, comme ils veulent le faire. Vous comprenez que c'est bien que cela n'est pas tolérable, par la nation, par les parents que vous êtes. Vous venez de vous représenter, et encore moins par l'État. Joseph Béthia-Sommon est aussi là pour remobiliser, galvaniser et encourager les forces de défense et de sécurité, plus ou moins éprouvées par une guerre qui a déjà fait des centaines de morts d'entre les civils et les militaires. Venus en compagnie des hauts gradés de la gendarmerie nationale, l'armée des terres, l'armée de l'air, la marine nationale, le ministre Joseph Béthia-Sommon fait surtout le point des opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre pour la protection des populations vivant dans la peur de perdre leur vie ainsi que leurs biens dans le sud-ouest. Au général de brigade Ntungue-Elias, commandant la deuxième région de gendarmerie, et le général de brigade aérienne Eba-Eba-Benois, commandant la deuxième région militaire, Le haut commandement prescrit un renforcement du dispositif et des mesures sécuritaires contre toutes les bandes armées et assaillants qui ont décidé d'instaurer l'anarchie dans la République en tuant innocents, détruisant infrastructures et portés atteintes à l'intégrité territoriale du Cameroun. Ceux qui ont pris les armes contre la République doivent être traqués jusque dans leur dernier retranchement, a conclu le ministre de la Défense, Joseph Béthia-Sommon, au terme de cette visite de travail dans la région en crise du sud-ouest. Au-delà des régions anglophones, l'insécurité dicte également sa loi dans une banlieue située dans le quatrième arrondissement de Yaoundé. Là-bas, les agressions et vols à main armés se multiplient de jour comme de nuit. L'absence d'éclairage public aggrave l'insécurité. Même les comités de vigilance peinent à juguler ce phénomène sans unité de police ou de gendarmerie, dans une zone où les routes sont devenues impraticables depuis de nombreuses années en plein cœur de la cité capitale. C'est un grand reportage signé signé Rodrigue N'Gassi et Marcelo N'Gansap. Quartier Équier, dans le quatrième arrondissement de Yaoundé. L'insécurité est suspendue, telle une épée de Damoclès au-dessus des têtes. C'est au moins la septième fois dont je suis victime des coups de vol, d'agression dans le quartier. Le plus récent, c'est Yad, c'est là, quelques jours, exactement jeudi de la semaine passée. Je ressortais d'un deuil à mi-moumane. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Les populations dénoncent pêle-mêle, les agressions et autres vols dont elles sont victimes au quotidien. En fait, nous, on travaille souvent dans la nuit, il n'y avait pas de problème. Mais cette fois-ci, il y a déjà des mauvaises grilles ici. On est un peu plus tard dans la nuit, dans la zone-ci. Nous ne sommes pas du tout en sécurité. Tant que la route est mauvaise, on est aussi en sécurité. Partout où tu ne parviens pas à rouler, normalement, un bandit peut s'objet sur toi, à tout moment, pour te faire tout ce qu'il peut te faire. Une insécurité favorisée par le mauvais état de la route et l'absence d'éclairage public. Je suis enseignante au collège Mfandja. Donc j'ai vraiment de la peine le matin quand je me lève, quand je pense que je vais abhorrer cette route. Donc c'est un peu difficile. Je prie que l'État met vraiment l'œil sur cette route passée, ça ne va pas. Je me sens pas en sécurité parce que la route, d'abord, dans l'obscurité, il n'y a pas de lampadaire. Non seulement, la route n'est pas bichinée. Vous le constatez vous-même, c'est-à-dire que les lampadaires sont allumés dans la journée, mais la nuit, c'est l'obscurité, c'est-à-dire que c'est plutôt le monde en l'envers. Le quartier devrait être éclair la nuit, c'est-à-dire que c'est ce qui est logique. Et maintenant, dans la journée, économiser l'énergie. C'est le chef du quartier qui a déployé la population tout récemment pour essayer de faire des petits cravots pour qu'elle soit un peu plus praticable comme elle est là. Mais sinon, elle était impraticable. Nous sommes obligés de sortir remplis de boue, parfois même à laisser changer dans des lieux de service. Donc c'est un peu ce qu'on vit ici au quotidien. Pour faire face à cette insécurité grandissante, les populations sont organisées autour de leur chef pour mettre sur pied un comité de vigilance. L'idée de mettre un comité de vigilance vient du fait que nous sommes tous au courant que le pays passe des moments difficiles. L'insécurité, on le vit un peu de partout. Donc c'était une manière pour nous, les jeunes du quartier, mettre également nos quartiers en sécurité ainsi que la population qui s'y trouve. Je vous dis, nous attrapons tout ce qui n'est pas bon et nous remettons à la police. À la police d'investiguer et de faire son travail. Notre problème, c'est seulement qu'il y ait de la paix et du calme, que les gens dorment en sécurité. Sauf que les résultats obtenus par le comité de vigilance ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Ils sont là, mais il faut encore beaucoup de renfort. Rien que l'autodéfense, eux seuls, ne peuvent rien. Oui, je souhaiterais beaucoup plus, surtout au niveau de la police, qui essaie encore de faire la patrouille comme ils faisaient avant. S'ils faisaient encore la patrouille comme avant, c'est que les cas de vol, les coups d'agression sont un peu limités. C'est un comité de vigilance qui nécessite aussi quelques moyens parce que les moyens ici, ce sont les ressources que je veux qualifier de ressources de la population. Et tout le monde ne consente pas ça de la même oreille parce qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi donner mes 1000 francs à la fin du mois alors que c'est utile à tout le monde. Dans notre zone ici, nous sommes l'un des rares comités de vigilance en fonction, et je dis bien, début 2015. Il y a aussi que la moralité de certains membres laissent à désirer, tel que le regrette le sieur Kamga, victime de l'une de leurs bavures. J'ai été violenté d'une manière que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils ont profité de cette occasion pour me soutirer, mon agent, une somme de 25 000, ma montre de marque diesel, ma chaîne, mon téléphone, et la clé de mon véhicule. C'est une très bonne initiative, mais quand même il faut juger la qualité des gens, il faut faire une étude, il ne faut pas prendre des bandits pour qu'ils viennent encore mettre le quartier en mal. En tout état de cause, la seule volonté des populations ne suffit pas à apaiser les esprits, d'où le plaidoyer que mène le chef pour la création d'une unité de police ou de gendarmerie à Ekié. Nous avons déjà travaillé sur ce point où il y a un volontaire qui a son terrain et dont le terrain est titré et lui, il s'est porté garant à nous donner un espace pour le poste de police. C'est qu'on nous a porté peut-être un poste de police, ça veut dire que ça c'est déjà un avantage. En attendant, c'est le sauveux qui peut. Chaque habitant s'organise à sa manière. Pour assurer sa propre sécurité, sous le regard presque impuissant du comité de vigilance, dont les moyens sont limités. C'est la mairie qui a la charge des comités de vigilance au niveau de l'entretien, lampes, torches choisibles, sifflets et autres petits nécessaires. Vous allez voir qu'ici chez moi, il y a de l'éclairage public. Pourquoi ? Parce que c'est un problème de volonté humaine. Mais c'est normalement la mairie qui a la charge de l'éclairage public. Et puis, il y a quelques petites lenteurs encore à ce niveau. Situé dans l'arrondissement de Yaoundé 4, à la limite du très populaire quartier Kounou, et qui rêve grand. Mais le chemin qui mène à la réalisation de ce rêve est parsemé d'embûches. En dehors de l'insécurité qui dicte sa loi, l'accès aux services sociaux de base demeure un grand défi. Les efforts propres des populations ne suffisent pas. Regarde l'état de la route, comme on passe avec le corps d'un membre d'un grand tout. Après ce grand reportage réalisé dans une banlieue du 4e arrondissement de Yaoundé, mettons le cap sur l'extrême nord du Cameroun, là où une catastrophe humanitaire se dessine, une région frappée de plein fouet par de graves inondations. Plus de 500 familles sont désormais sans abri. Elles manquent cruellement de nourriture et de toit. Et les enfants sont exposés au risque de famine. Selon leurs parents, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles après avoir perdu leur maison dans ces graves inondations. C'est un reportage signé Amadou Daïrou et Gladys Cidier. Des enfants qui se livrent à une partie de pêche dans la cour de leur maison. Des hommes dans une pirogue effectuent la traversée pour se rendre chez un voisin. Le fleuve Logon est sorti de son lit. Les eaux ont envahi des quartiers entiers, détruits maisons et plantations. C'est un paysage de désolation qui s'offre désormais aux populations des quartiers Madagascar, Babo, Nenga, dans le département du Logonichari, dans la région de l'extrême nord. Depuis le 2 novembre 2020, ces familles ont perdu sommeil, victimes des inondations. Les enfants ne vont plus à l'école. La situation est critique ici. Pour se mettre à l'abri des intempéries, pour survivre, il faut utiliser les moyens du bord pour construire des tentes de fortune grâce à des bouts de tissu et des piquets. Plus de 500 familles dorment ainsi à la Belle Étoile depuis plusieurs jours. J'avais ma maison bien et puis c'était pris par l'eau. C'est pourquoi j'ai placé ma tante ici. Puisqu'il y a l'inondation, on est chaque fois tombé malade, on est chaque fois pris par le palier. Nous sommes là restés. Nous attendons si le gouvernement viendra peut-être à notre secours. Il y a tellement de dégâts. Il y a beaucoup de maisons qui se sont écoulées dans l'eau. Il y a certains qui ont quitté leur maison. On a aussi des enfants qui, dès que l'eau arrive, ils ne savent pas où dormir. Il y a aussi des maladies qui sont en train d'attaquer ces enfants. Nous voulons vraiment qu'ils soient urgentes. Dans cette situation de précarité, les habitants sont pourtant contraints d'effectuer de grosses dépenses journalières puisqu'aller d'un bout à l'autre nécessite des coûts. Quand nos enfants partent à l'école, il faut d'abord monter dans la purée pour arriver à l'école. Nous dépensons énormément par jour. Et c'est là, comme avec l'arrivée du coronavirus, toutes les frontières sont fermées. nos activités sont aux arrêts. On a de quoi à faire. Mais ce reste que pour aller payer le sucre à la beauté, il faut entrer dans la purée. Et c'est là, il est payant. J'étais à la boutique pour aller acheter de l'huile pour venir préparer. On part à la boutique des fois. Avec la purée, on paye de l'argent, parfois 100 francs, parfois 50. Et par jour, on part à la purée plusieurs fois. On traverse avec la purée pour arriver à l'école. Cette nouvelle vague d'inondations qui touche l'extrême nord ces derniers jours est une énième parmi tant d'autres. La région traversée par plusieurs fleuves a vu des digues et ponts céder au fil des années avec des répercussions sur la vie des populations. Ces cas d'inondations et d'insécurité observés dans les villes du Cameroun sont les conséquences de la non prise en compte des contributions des populations dans l'exécution des projets publics. C'est l'un des maillons faibles des politiques publiques au Cameroun. C'est du moins ce que révèle la société civile qui note une absence d'approche inclusive dans l'élaboration et la conception des projets d'utilité publique. D'autres précisions avec Mitterranda et Donald Brice Camgan. de l'exploitation manuelle des minéraux à l'est du Cameroun une activité qui se pratique dans des conditions irrégulières quand bien même des entreprises sont agréées les riverains et l'État ne rentrent pas toujours dans leurs droits en termes de réalisation socio-économique de taxes ni même de préservation de l'environnement. Il est encore assez difficile pour voir concrètement comment est-ce que ces transferts infran nationaux sont opérés parce que le dispositif au niveau du ministère des finances ne le permettrait pas encore. Le centre régional africain pour le développement endogène et communautaire s'intéresse aux questions minières mais aussi à la passation des marchés publics entre autres. Des marchés souvent mal exécutés avec au départ des flots sur les comptes de passation. Le ministère des marchés publics est en train de nous présenter une liste des projets qui n'ont pas été achevés et des entreprises qui n'ont pas respecté leur cahier de charge. Cela pose un problème parce qu'une fois que nous avons dressé une liste mais on ne sait pas que deviennent effectivement ces entreprises par la suite. Bien évidemment il y en a certains qui se représentent les années suivantes parce qu'on peut manipuler les dossiers changer de nom et ainsi de suite. Sur l'un et l'autre sujet la société civile est convaincue que des populations et les acteurs communautaires bien informés participent mieux à la bonne exécution et au bon suivi des projets. Je pense qu'en tant que population nous sommes aussi interpellés parce que c'est à nous à veiller à l'application au respect de nos intérêts. Dans le cadre des plateformes communes de travail et de collaboration les maires, les membres des comités de développement et les chefs traditionnels œuvreront à assurer la transparence dans la conduite des projets. But recherché la contribution à l'atteinte des 17 objectifs de développement durable et donc l'amélioration des conditions de vie des populations. L'organisation et le fonctionnement d'un comité interministériel des services locaux viennent d'être définis dans un décret présidentiel. Ce comité a pour mission d'assurer la préparation et le suivi des transferts des compétences et des ressources aux collectivités territoriales décentralisées placées sur la présidence du ministre de la décentralisation. Il est composé entre autres des représentants des régions, des représentants des communautés urbaines, des représentants des communes et des acteurs de la société civile. Parlons à présent de la crise sanitaire, le Cameroun enregistre de nouveaux cas positifs de Covid-19 et de nombreux décès continuent d'être enregistrés à travers le pays. Des médecins tirent la sonnette d'alarme et pointent du doigt un relâchement criard des mesures barrières à travers le triangle national. D'autres précisions avec Nadine Yambou et Farhal Bounia. Alors que plusieurs pays occidentaux sont confrontés à une résurgence de la maladie à coronavirus avec à la clé de nombreuses restrictions telles que le reconfinement au Cameroun, des médecins alertent sur le spectre d'une seconde vague virale du SAH-N-Couv2 au regard de son évolution et de ses mutations inquiétantes dans le monde. Si les tests de Covid-19 datant d'au moins trois jours sont obligatoires pour tous les passagers qui entrent et qui sortent du territoire camerounais, des médecins n'excluent pas une possible recontamination de la population vu les moyens de transmission du virus. Dans les rues à travers le pays, le relâchement des mesures barrières est bien perceptible. Le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains ne sont plus d'actualité. Or, la bataille contre cette pandémie mondiale est loin d'avoir livré son veille dite. Le virus continue de faire des ravages au sein de la population camerounaise si l'on s'en tient aux statistiques du ministère de la Santé publique. Sur le plan épidémiologique, au 1er novembre 2020, le Cameroun a enregistré 673 cas en deux semaines avec 5 décès. Classée cinquième région la plus touchée, le nord-ouest cumule 893 cas positifs avec 36 décès à la même période. La région du nord la moins touchée totalise 197 cas et 13 décès au 21 octobre 2020. En près de neuf mois de crise sanitaire, le gouvernement ajuste sa stratégie de riposte. Une enquête de séroprévalence est en cours dans les dix régions du pays. Elle vise notamment à savoir si les populations ont été en contact avec le virus et mieux comprendre comment ils séculent au sein de la communauté. Des tests sanguins sont également effectués afin d'identifier la présence d'anticorps dirigée contre la COVID-19 précise des médecins. Malgré la résurgence de la pandémie dans les pays étrangers ayant des liens commerciaux importants avec le Cameroun, les frontières sont ouvertes et le gouvernement insiste sur le renforcement des mesures barrières, des armes efficaces pour barrer la voie à cette pathologie. Dans le cadre de l'affaire des manifestations du 22 septembre 2020, 28 demandes d'Abbéa Corpus ont toutes été rejetées au tribunal de grande instance du Fondi et du Mungo. Le collectif d'avocats Sylvain Swap dénonce ainsi la déshumanisation, le manque d'humanité autour des procédues pénales initiées à l'encontre des manifestants. Ils sont près de 155 placés sous mandat de détention provisoire. Ce collectif d'avocats déclare que certains prévenus ont subi des tortures physiques, d'autres dénoncent des abus d'autorité sur les biens, les avoirs et les effets mobiliers au moment des arrestations et des détentions jugées arbitraires. Les autorités camerounaises n'ont pas encore réagi suite à ces dénonciations d'actes de torture physique sur les manifestants du 22 septembre 2020 dont ils sont près de 155 placés en détention provisoire selon leurs avocats. Évoquons à présent ce litige foncier dans le département du Mungo. Il oppose une famille et le maire dans l'arrondissement de Loum. Cette famille a manifesté sa colère dénonçant une tentative d'accaparement de leur terre qu'elles disent occupées depuis une vingtaine d'années. Faux, retorque le maire qui estime que cette famille brandit des documents qui ne permettent pas de s'approprier l'espace querellé. Évocation avec Charles-Jacques Molland et Julie Ngué. Nyondé. muni des pancartes pour contester ce qu'elle qualifie d'abus de l'autorité municipale. Le même convenant aujourd'hui 20 ans qui nous a offert ce terrain parce que nous siégeons chez un patulier. Le maire a eu pitié de nous essayer ce terrain et nous avons toujours payé le papier pour le tir foncé. On était surpris un jour qu'on a porté une plainte à la mairie disant que le tir ne nous appartient pas. On a rencontré les agents de la mairie on a causé on nous avait donné gain de cause que le tir ne nous appartient. A quelques jours le maire est revenu sur le terrain casser tout casser la barrière les papins détruire tout ce qu'on avait sur le terrain. Nous avons saisi le sous-préfet nous avons saisi le préfet vous étiez là dernièrement et vous avez su de quoi il était question et il vient maintenant prendre le terrain au compte de qui. Nous venons seulement lui dire qu'il sache que le terrain ne nous appartient pas. Il dépend maintenant au compte ou à son compte personnel. Jouant au téléphone le maire donne sa version des faits et remet en cause l'authenticité des documents brandis par les plaignants. Vous dites qu'il présente les documents donc tout le monde qui présente les documents je suis sûr que ce document est vrai et je ne veux pas les institutions qui n'ont pas de sens on vous a dit le fait qu'on manifeste des bards tu as vu qui est mort par rapport à ça et je n'ai pas le temps par rapport à ça c'est d'arrêter là c'est un faux arrêter. Mais la famille Lagoué ne compte pas lâcher prise celui-ci de foncier risque d'être porté devant les juridictions compétentes pour arbitrage. Cap à prison aux Etats-Unis où les partisans de Joe Biden continuent de célébrer sa victoire à la dernière élection présidentielle américaine évocation avec nos envoyés spéciaux Jean-Jules Ngakko et Bruno Kemayou à Washington. Le verdict tant attendu d'élection présidentielle américaine est enfin tombé. Le candidat démocrate Joe Biden devient le 46e président des Etats-Unis. Après l'annonce des résultats des centaines d'Américains ont convergé vers la Maison-Blanche pour laisser exprimer leur joie. Ambiance C'est incroyable de voir une femme noire élue vice-présidente aux Etats-Unis. C'est si émouvant de voir les Américains sortir tous ensemble pour fêter cette victoire et nous espérons le meilleur pour le futur. C'est incroyable de voir tous ces gens sortis pour venir célébrer la démocratie chère à notre pays. J'espère une transition pacifique du pouvoir comme l'exige notre tradition. Nous attendons de lui premièrement qu'il baisse les tensions dans le pays et puisse réunir les Américains. nous ne pourrons rien accomplir si tout le monde se bat contre tout le monde comme cela a été le cas durant ces quatre dernières années. Un sens de satisfaction mais aussi de fierté d'avoir choisi un nouveau président qui va certainement apporter un peu de sanité un peu de propieté un peu de calme dans les affaires publiques mais surtout aider à la réconciliation et à reconstruire le tissu national qui est bien en mal. C'est un moment de diversité dans notre pays. J'ai toujours voulu d'un président qui pourra réunir tout le monde. Nous sommes ici pour célébrer la victoire de notre candidat Biden comme 46e président des Etats-Unis. Le monde entier est en fait l'Afrique, l'Asie, l'Afrique du Sud mais aussi le Bangladesh et l'Inde. Nous sommes ici pour demander à Trump de quitter la Maison Blanche. Biden est en route. Et nous avons demandé leurs impressions après l'élection historique de Kamala Harris, première femme noire a occupé la fonction de vice-présidente aux Etats-Unis. C'est quelque chose de magnifique. C'est un événement qui aurait dû se produire bien plus avant. Mais bon, je suis content d'en être témoin aujourd'hui. Je suis tout excité à l'idée de pouvoir un jour dire à mes enfants qu'une femme noire d'une famille originaire d'Asie du Sud-Est a pu occuper la fonction de vice-présidente aux Etats-Unis. Je pense que c'est un grand signe, un grand signe et c'est un signe fort. On dirait que durant ces élections, les milleniums, comme on dit, ont eu un grand impact et avoir une femme noire vice-présidente, c'est vraiment quelque chose de fort. Et j'espère que ça peut être quelque chose qui instruit le public, pas seulement aux Etats-Unis, mais peut-être ailleurs en Afrique, au Cameroun et ailleurs, de comprendre que c'est possible de changer les choses en bien, c'est possible de faire briller son rêve, c'est possible de créer une société plus juste, une société qui s'ouvre et qui n'a pas peur de l'autre. Donc c'est une grande joie pour la communauté noire américaine aux Etats-Unis et par extension pour beaucoup d'Africains, beaucoup d'Américains qui pensent du bien pour les Etats-Unis. L'élection de Harris qu'on dit président aux Etats-Unis est formidable. Pour le peuple indien aussi, puisqu'elle a des origines indiennes. Cela montre que les minorités prennent de plus en plus de pouvoir dans ce pays. Avant, c'était Obama, aujourd'hui, c'est Harris. J'en suis très fier. Il compte bien poursuivre les festivités jusqu'à l'investiture de Joe Biden prévue pour le 20 janvier 2021. Au Cameroun, cette élection présidentielle américaine a été suivie de près et le chef de l'Etat, Paul Biya, a félicité le président élu américain, Joe Biden, et l'a assuré de sa disponibilité à travailler pour renforcer les excellentes relations bilatérales entre Washington et Yaoundé. Mais qu'est-ce qui pourrait bien changer dès l'arrivée de l'administration Biden au pouvoir d'ici janvier 2021 ? Je vous pense de suivre l'analyste politique Joseph Leangoula qui scrute déjà les relations bilatérales entre Washington et Yaoundé sur fond de tensions politiques mais également de partenariats économiques très poussés. La revanche se montre très optimiste et voit dans l'élection de Joe Biden un signe du renouveau de la politique africaine des États-Unis. Un renouveau qui serait d'abord visible dans les rapports que le président américain entretiendrait avec l'Afrique. Joe Biden a promis d'engager une relation respectueuse avec le continent, une manière de prendre ses distances avec son prédécesseur dont la relation avec le continent oscillait entre méconnaissance, indifférence et mépris. Le renouveau sera également perceptible dans le rapport aux diasporas africaines. Joe Biden a promis justement d'améliorer les conditions de ces diasporas qui ont été en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Il prévoit également de lever le travel ban qui avait été instauré par Donald Trump notamment pour limiter les visas à certains États comme le Nigeria, la Somalie mais aussi le Soudan. et puis plusieurs personnes estiment qu'en raison de la forte présence dans l'équipe de Joe Biden d'ancien conseiller afrique de Barack Obama, il est possible qu'on assiste à la poursuite des politiques qui avaient été initiées par Barack Obama en son temps. Notamment le programme Africa Power destiné à électrifier davantage l'Afrique, le programme YALI Africa Young Africa Leadership Initiative qui visait notamment à construire et à dynamiser un leadership jeune sur le continent. Il est probable que des conseillers comme Susan Rice, Anthony Blinken ou encore Nicolas Burns ou Michel Gavin poursuivent effectivement ces initiatives qui avaient été engagées par le prédécesseur Barack Obama sur le terrain de la démocratie et des droits de l'homme. Il est également possible que le camp des démocrates en Afrique se renforce avec le soutien américain parce que l'électorat américain l'électorat démocrate en tout cas est très sensible à cette question. Joe Biden lui-même s'est engagé effectivement à restaurer le leadership américain sur ces questions de valeur donc il est possible qu'on assiste à une offensive des Américains sur les questions politiques qui aujourd'hui sont au cœur du débat sur le continent. La question des troisième mandat, la question de la restriction des espaces de liberté, c'est des enjeux sur lesquels l'Amérique effectivement en tant joue un rôle nouveau. Joseph Leangola, analyste politique qui scrute le futur des relations entre Washington et d'autres pays africains. En bref, à présent, ces images des lions indomptables au Cameroun au stade annexe Omnisport de Douala, séance d'entraînement à huis clos partiellement ouvertes à la presse mais sans interview pour cause de respect des musées barrières selon le Team Press officer. Ils sont déjà sept lions indomptables dans la tanière, le gros des troupes étant attendu pour les prochains jours. Un rassemblement dans la perspective de la confrontation entre les lions indomptables et leurs adversaires du Mozambique. Un match qui va se jouer d'abord le 12 novembre ici au Cameroun et ensuite le 13 novembre prochain match éliminatoire pour la Cannes 2022, les lions qui ont procédé, qui ont assisté à une séance d'entraînement à huis clos partiellement ouverte à la presse camerounaise. Une légende du football mondial et ancien capitaine des lions indomptables a posé un acte d'humilité qui marque les esprits au Cameroun. Samuel Letofis victime d'un accident de la circulation ce week-end a retrouvé l'auteur de cet accident dans un commissariat. Il s'est assis à même le sol pour discuter avec ce chauffeur incriminé et ensuite il a retiré sa plante et conseillé à ce chauffeur d'être plus prudent sur la route. Les images amateurs de cette scène de Samuel Letofis assis à même le sol discutant avec le chauffeur d'un véhicule responsable de l'accident dans lequel il a failli perdre la vie mais qu'il en est sorti indemne. Il a posé un acte d'humilité qui a été salué par de nombreux Camerounais sur les réseaux sociaux et à travers le pays. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, a retrouvé Serge Alain autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxois. Serge Alain. Joseph Béthias au nom, ministre de la Défense sur instruction du président de la République et dans le sud-ouest Cameroun. Il y a effectué une visite d'abord de reconfort aux familles des victimes des massacres survenus à Kumba. Il a également annoncé qu'il y aura un renforcement de l'opération militaire sur le théâtre de la crise anglophone. Il a également encouragé les soldats camerounais à continuer de redoubler de vigilance face aux terroristes, a-t-il indiqué durant sa tournée dans la région du sud-ouest. Également, demander l'implication de toutes les populations afin de dénoncer les auteurs de ces exactions et autres cas de violences meurtrières dans les régions en proie à une guerre depuis près de quatre ans. Serge Alain. Voilà, Madame, Monsieur, c'est dans l'essentiel et qu'il y a un soir deuxième parti. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Saint-Germain. Rendez-vous demain. 21.